On continue. C'est l'heure des déclarations des députés. Députés de Niagara Center. Merci, Président. C'est un honneur de prendre la parole pour discuter d'une grande initiative des volontaires en rouge dans Niagara Center. C'est au-delà des rues, voilà leur mission, n'oublier personne. Ensemble, ils aident les personnes à risque, les personnes âgées, les sans-abri. Ils sont là pour un projet de petit-déjeuner à l'église Holy Trinity. Ils font des efforts excellents pour réduire l'itinérance, connecter les gens avec le programme. Il y a un repas tous les mercredis soirs qui est fourni au marché et distribue des produits donnés par les agriculteurs. Et il y a également des efforts de contact pour aider les gens, pour les connecter à des services. Ces bénévoles nous apprennent que l'itinérance est plus commune et complexe qu'on ne le soupçonne. Beaucoup de personnes sont des sans-abri. Et il y en a qui ont rarement un lieu où dormir. Des fois, les situations, la personne est tellement désespérée que la personne reste dans une situation très dangereuse. Ceux qui sont à risque d'itinérance sont souvent des voisins qui doivent choisir entre loyer ou manger. Et les volontaires peuvent donner leur temps ou de l'argent. Ils peuvent être contactés sur Facebook ou beyondthestreets.wallen.com. J'espère que la Chambre va féliciter ces gens pour leurs efforts pour aider les sans-abri et les autres. Député, merci, Président. C'est un plaisir de prendre la parole dans l'Assemblée pour attirer l'attention à Little Canada. Nous avons de la chance d'habiter le meilleur pays au monde. Et Little Canada offre la possibilité de connecter pour voir tout le pays. Nous pouvons visiter villes, points touristiques en miniature. Ça nous donne la possibilité de mieux comprendre notre merveilleux pays. Ça se trouve à la place Young Dundas à Toronto. J'ai pu le visiter. C'est vraiment impressionnant. Plus de 200 000 heures de travail pour construire ce Little Canada. Et le travail continue. Jusqu'à date, plus de 5 000 arbres ont été rajoutés. Il y a 3 000 voitures autonomes qui se déplacent. Et on peut voir, par exemple, le pays Toronto avec une tour océenne de 14 pieds. Néaga avec la majestueuse chute faire un cheval. Et puis, les bâtiments du Parlement. Le fondateur est résident de Oakville. Et Oakville est là-dedans également. Notre centre-ville Charmant offre restaurants, magasins et parcs au bord de l'eau. Que vous soyez là pour manger, dans Seasons, Piano Piano, Pascualis, ou Justinos, pour la pizza, au foot de bas. Et il y a quelque chose pour tout le monde. J'encourage tout le monde d'aller visiter Little Canada pour voir tout notre pays en miniature. Et évidemment, ma circonscription avec son beau centre-ville Oakville. Député, M. James Bay, Président, j'ai toujours l'honneur de parler de la part de mes électeurs, surtout pour rappeler quelque chose de très important dans ma circonscription. J'attire l'attention sur la communauté des Premières Nations qui ont déclaré l'état d'urgence lundi dernier à cause d'un foyer possible d'une infection pulmonaire, la somme mycose. Nous travaillons de près avec la communauté, l'unité de santé publique, les partenaires locaux, pour répondre à leurs besoins, pour les soutenir. Et les communautés cherchent à identifier la source de cette infection. Malheureusement, nous ne l'avons pas identifiée. Nous sommes solidaires avec la communauté, les amis, la famille concernée. Nous allons continuer de les soutenir dans cet état d'urgence. Cela dit, je comprends que le gouvernement a contacté la communauté pour travailler avec eux. J'encourage le gouvernement à continuer de répondre aux besoins de la communauté pour maintenir ce soutien, pour que les ressources nécessaires soient allouées. Il faut garantir que la communauté passe à travers cette crise en sécurité et aura les réponses nécessaires. Nous sommes solidaires avec la communauté. Merci, Président. Député de Markham-Thornhill. En rappelant la situation de pandémie, je rappelle qu'il faut nous respecter et aider les uns les autres. Nous continuons de combattre la COVID. C'est l'esprit de l'Ontario. Résilience grâce à beaucoup d'organisations dans ma circonscription qui aident les autres membres de la communauté. Pendant ces temps difficiles, Président, je suis fier de reconnaître certaines de ces organisations. Good Start Group, Association des immigrants, l'Association des Canadiens philippins, Centre culturel, Tech Rose New Hub, l'Association des marchands, et l'Association des Canadiens chinois, Markham Shabbat. Président, nous sommes en train de combattre la pandémie. Ces organisations continuent d'aider à combattre la pandémie dans notre circonscription. Merci à ces individus et à ces organisations pour leur compassion, leur dur travail et pour leur contribution très utile à notre communauté. Merci, Président. Député d'Oshawa. Merci, Président. Tout le monde comprend l'importance pour les enfants. Nous avons toujours souligné l'importance de l'aide pour les enfants. Le gouvernement a toujours voté contre les congés maladie à payer. Et c'est très important qu'on continue de nourrir la santé des travailleurs. Les députés de l'Union-Ouest et de l'Opposition, nous avons déposé le projet de loi sur les congés maladie payés. Nous travaillons avec les travailleurs de la santé de la région pour donner à ces gens des congés maladie payés qui ne devraient pas avoir à choisir entre rester à la maison lorsqu'ils se sentent malades ou aller travailler. Et puisqu'ils travaillent non-stop pour soigner les patients, ils n'auraient peut-être pas pour les malades s'ils avaient pu rester à la maison lorsqu'ils se sentaient malades. Je demande à l'Assemblée d'adopter, de préciser qu'il y aura dix jours de congés maladie payés, quel que soit leur emploi. Protéger les travailleurs, c'est important. Le gouvernement a le devoir de protéger les citoyens. La pandémie n'est pas terminée. Plutôt d'attendre que le gouvernement, que la situation ne s'aggrave, il faut écouter les travailleurs de la santé, les experts, la table des sciences et adopter dix jours de congés maladie payés. Tout de suite, député d'Orléans. Merci, Président. C'est un honneur de prendre la parole pour rappeler quelque chose de très important dans Antoine-Est, le musée Patrimoine Cumberland, un musée vivant qui offre une expérience immersive, qui traite de la vie dans les années 1930, avec beaucoup de bâtiments qui reflètent l'air. Et pendant la saison des affaires, le musée devient un village de lumière. Le village lumière, pendant la période des fêtes, rappelle la situation du passé pour penser à l'avenir. Il y a plus de 30 000 lumières, des programmes pour toute la famille. Par exemple, les vignettes qui soulignent les traditions passées, voir la machine d'impression du passé, et puis penser à l'époque entre les deux guerres. On peut avoir des maisons gingembre, cérémonies, et c'est une bonne soirée pour une sortie en famille. La sécurité est toujours une priorité. Le personnel, les volontaires, transforment les villages en expériences en voiture, qu'on visite en voiture. Avec l'aide de santé publique en Ottawa, et puis les leaders communautaires, le village des Lumières fonctionne avec preuve de vaccination pour les participants. C'est une tradition, et je suis heureux d'avoir pu contribuer au lancement de ce site il y a dix ans, et j'invite tout le monde à venir voir. Le député de Scarborough-Rouge-Park. Merci, Président. Je prends la parole pour parler d'une des personnes les plus importantes, des gens les plus importants de notre communauté bénévole. C'est le jour international des bénévoles pour attirer l'attention sur les efforts des volontaires, les bénévoles. Depuis 18 mois, en pandémie, nous avons vu qu'il y a tellement de personnes qui cherchent à aider leur communauté, leurs voisins, et à rédiger des lettres, par exemple, des lettres de remerciements. Je suis heureux d'avoir tellement de bénévoles dans ma circonscription. Ces bénévoles aident à livrer les aliments ou qui aident à faire des activités de nettoyage des bords de l'eau, participer à différents programmes. Je suis fier d'avoir rencontré tellement de personnes talentueuses, souvent des jeunes, des jeunes leaders dans Scarborough Rouge Park. Ils continuent de m'inspirer, de me motiver tous les jours. J'aimerais remercier vous, les volontaires, pour tout ce que vous faites. Merci, Président. Député d'Ottawa Center. Merci, Président. Il n'y a pas longtemps, nous portions tous des T-shirts oranges pour rappeler les horreurs de notre passé colonialiste et notre présent colonialiste. Tristement, les efforts pour développer les carburants fossiles, le peuple de Wet'suwet'en, ciblés dans leur région lierge, dans le nord de la Colombie-Britannique, face aux effets du changement climatique, inondations, incendies, on peut trouver des milliers d'azards, millions d'azards pour envoyer la GRC avec fonds-tireurs, chiens de policiers, arrestations de journalistes et des manifestants. Le premier ministre a dit qu'un concernement informé, c'est ce qui est nécessaire pour ceux qui veulent travailler en Colombie-Britannique. Mais le concernement, ça ne veut rien dire. Si lorsqu'on dit non, la réponse, c'est un fusil. La loi est claire. Les chefs héréditaires ont le droit de refuser le développement sur les terres, malgré les accords signés par d'autres parties. Et les chefs héréditaires, en fait, donnent au Canada une possibilité maintenant de renforcer notre soutien sans équivoque pour les loisaux d'automne. Nous pouvons répondre aux défis de l'urgence climatique en déclarant la fin de l'expansion massive dans l'infrastructure des carburants fossiles. Et c'est ça qui se passe en Colombie-Britannique. J'en appelle au gouvernement de la Colombie-Britannique et au gouvernement fédéral de respecter le peuple de Wet'suwet'en et faire mieux. Merci. Député de Paris Saint-Moscow, merci, Président. Je prends la parole pour rappeler à tous et toutes que local, c'est le nouveau black. Lorsque mon personnel m'a posé ce slogan, je lui ai demandé ce que ça veut dire. Ça veut dire que local, c'est la nouvelle tendance. En faisant les courses de Noël, je crois que nous allons faire cela, appliquer ce slogan. Lorsque nous allons faire des courses, j'encourage les résidents de Paris Saint-Moscow à soutenir les entreprises locales, les produits locaux. Par exemple, Little River Farms, McEller ou Katie Cameron Moore offrent des produits locaux, mais aussi d'autres produits alimentaires et cadeaux locaux. Et également, la Chambre du commerce et les zones d'amélioration des affaires pour les courses locales. Dans le centre de Huntsville, il y a eu Sainte qui est venue rendre visite. Et puis, une fête pour Moscou, que cela a ramené des gens dans le centre après une longuité de travaux. Et ce n'est pas seulement pour offrir des produits locaux. Par exemple, ce n'est pas acheter des produits ou aller au restaurant, aller visiter quelque chose ou profiter du crédit fiscal pour aller passer un week-end dans une station de loisirs. Vérifiez votre liste. Vérifiez deux fois. Nous pouvons trouver des cadeaux locaux qui vont faire sourire nos affaires chers ce Noël. Donnez le cadeau à votre communauté. Achetez local. Applaudissements That concludes our members' statements for this morning.